Il s'agit en fait d'un projet autour d'une problématique un peu complexe qui est les pratiques alimentaires des noctambules. Autrement dit, qu'est-ce que boivent et qu'est-ce que mangent les fêtards ? Dans ses observations, Delphine s'est rendu compte qu'un des problèmes principaux de ces noctambules, c'était l'hydratation. Ce qui est original, qui ne se fait pas souvent, lorsqu'on prend un problème de santé publique, on a de bonnes intentions et on dit il faut que les fêtards arrêtent de boire. Elle, elle s'est dit, ils boivent. Par contre, il leur manque des vitamines, il manque de l'eau. Je vais trouver le moyen de leur faire, de les hydrater, mais qu'ils trouvent ça amusant, désirable et qu'ils en aient envie tout simplement. Alors son projet, ce sont des glaces fluorescentes avec des paillettes à l'intérieur. Il y a de l'eau, mais il y a aussi des fruits. Donc c'est enrichi en vitamines et avec le tout dans un emballage très particulier qui fait que, en effet, lorsqu'on est en boîte de nuit, il fait plutôt chaud. Donc la glace, si elle fond, elle est dans un petit gobelet qui peut, le bâtonnet c'est une paille, qui permet de boire sa glace. Donc il y a une espèce de double usage en fonction du moment où on est dans cette situation-là. Et c'est plutôt amusant à utiliser, il y a tout un univers festif, très graphique. En fait, dans le projet de Delphine, avoir une bonne attention et se dire je vais faire de belles glaces, que évidemment tous les jeunes vont utiliser, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire c'est quoi les outils de marketing que j'ai utilisés, les outils de communication, est-ce que je suis présent sur Instagram, etc. Et puis le modèle économique, c'est-à-dire combien je vends cette glace. Est-ce que d'abord les jeunes sont prêts à payer pour ça ? Donc elle s'est rendue compte qu'il y a deux tailles de glace. Donc entre 50 centimes et 1,50 euro, ils étaient prêts à y aller. Elle est allée jusqu'à penser aussi des systèmes de consignes. Et puis au fond, elle s'est rendue compte que, parce que ça a quand même un coût, même si c'est de l'eau et des fruits, que le meilleur moyen, ce serait de s'associer avec un fournisseur d'alcool qui montrerait qu'ils peuvent faire boire les jeunes de façon responsable en leur proposant ce type de produit. C'est peut-être une petite patte qu'elle a très particulière, où elle sait très bien renverser les choses, c'est-à-dire vraiment transformer une contrainte en opportunité, reprendre les codes de certaines addictions, etc. pour en faire quelque chose de plus intéressant. Et en ce sens, c'est une approche, je trouve, pleine de pragmatisme et de modestie et qui peut-être caractérise son écriture de designer, en tout cas.